Le 3w.dip.bf, une adresse à retenir, c'est la nouvelle plateforme de déclaration d'intérêt et de patrimoine des assujettis à l'exercice officiellement lancé ce matin par le président du FASO. L'obligation de déclaration de biens avant d'entrer en fonction est l'initiative de l'ISLC, mais il y a des exceptions. On en saura plus sur cette plateforme avec Roger Kamm et Draman Guené. Par un clic, le président du FASO lance la plateforme de déclaration de biens en ligne www.dip.bf et finit les lourdeuses administratives et les piles de documents physiques dans les mois de l'ISLC. Le président du FASO, les ministres et les parlementaires vont toujours déclarer sous formant papier. Les autres assujettis vont le faire en ligne grâce à cette plateforme. C'est une opération chère à l'exercice pour une gouvernance éleuse. C'est pour renforcer la question de transparence et c'est pour respecter également la question d'intégrité. Je dois rappeler qu'aujourd'hui nous sommes le 4 août, je suppose que notre loi a choisi la date par hasard et que cela correspond également à un moment de rupture dans la vie publique de Burkina Faso pour la révolution et également de nomination par la suite de la haute volta en Burkina Faso qui dit que c'est le pays des hommes intègres. Donc je veux dire que nous sommes tous alliés dans ce sens et on souhaite que cette plateforme permette à chacun et à chacun de Burkina Faso qui travaille quelque part de savoir que l'intérêt c'est de travailler d'abord pour la nation et je pense que la nation sera toujours reconnaissante pour ses fils qui ont bien travaillé pour elle. C'est une initiative de l'ASE-LC qui s'entoure de toutes les grilles de sécurité. Un espace personnalisé est créé pour chaque assujetti seul avec l'ASE à accéder aux données. La plateforme est arrimée au site web de l'ASE sur lequel le public pourra consulter les informations de déclaration déjà traitées. Après ce lancement officiel, une phase pilote d'enrôlement des assujettis sur la plateforme va immédiatement démarrer. Cette phase pilote concernera les assujettis des institutions de la République et permettra de consolider la solidité du système. Elle sera suivie de l'enrôlement de l'ensemble des assujettis prévus par la loi. Le coût de l'ensemble de ces deux phases, estimé à 90 millions de francs CFA, sera pris en charge de la banque mondiale. Je ne ménagerai aucun effort pour mettre à la disposition de son institution les ressources techniques nécessaires au bon fonctionnement de cette plateforme. C'est une entreprise de plus de 473 millions de francs CFA financée par la Banque mondiale. Le partenaire s'engage encore à faire s'entretien du logiciel sur trois ans. C'est un pas important et la Banque mondiale soutient l'agenda de la gouvernance, soutient les priorités du gouvernement dans l'économie numérique par la digitalisation. Donc nous allons à travers d'autres opérations pouvoir continuer à soutenir le gouvernement dans toutes ses actions qui visent à renforcer la gouvernance économique. Sur la plateforme, les assujettis doivent faire dans un délai de trois mois les déclarations à la prise et à la cessation de service. Il leur est aussi fait l'obligation de mettre à jour chaque année les déclarations.